Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec l'oracle d'Algariel et un tirage spécifique. C'est un tirage qui est dans le livre qui accompagne le jeu. C'est à la page, pour ceux qui auraient le livre à la page 196, c'est le tirage de la Marelle version 1. C'est un tirage qui nous permet de faire un bilan sur soi-même. Et donc j'ai essayé de vous montrer un petit peu en quoi il consiste et vous montrer comment on peut interpréter ce jeu et en même temps peut-être réaliser, si vous avez votre jeu d'Algariel, réaliser ce tirage et voir un petit peu ce qu'il peut vous donner. Donc c'est vraiment un tirage qui va faire le bilan de la vie, de notre vie. Alors moi je vais le faire pour moi, mais peut-être que ça pourra vous parler aussi. Sinon vous n'hésitez pas à le faire pour vous. Alors bilan de ma vie, donc les défis de ma petite enfance, de 0 à 6 ans. Ensuite les défis, les interactions plutôt avec les autres, de 7 à 11 ans. Interaction avec les autres. Ensuite, de 12 à 16 ans, mon rapport avec ma famille. Ensuite, de 17 à 25 ans. Là il y a un peu spécifique. De 26 à 35. Donc c'est le bilan de l'âge adulte en fait si vous voulez. Ensuite, de 36 à 50. Ensuite, de 51. À partir de 51, pardon. Je bouge la caméra. Et enfin, bilan. Défi non résolu que j'emporterai dans l'au-delà ou dans la vie suivante. Si je ne tiens pas compte, bien sûr, des cartes qui sont en dessous. Voilà. Allez, maintenant on va interpréter. Alors vous voyez, ça fait le jeu de la marrelle en fait. La première, la voici. Alors la première. La petite enfance de 0 à 6 ans. Connaissance de soi. Donc j'étais une aventurière. J'étais une personne qui s'évadait, qui voyageait. De façon, à travers les livres, à travers les dessins animés, à travers les films, à travers les séries. J'ai toujours été quelqu'un qui avait aussi, qui est beaucoup, très émotive, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et qui était tout le temps, voilà, en train de naviguer, d'essayer de gérer mes émotions, même quand j'étais petite. Mais c'est surtout que j'étais une grande voyageuse, pas concrètement, physiquement, mais par le mental, par l'esprit. J'aimais tout ce qui était culture étrangère, l'Égypte, déjà, toute petite. Je dévorais les livres. J'ai appris à lire très tôt. Et je voulais apprendre beaucoup, beaucoup de choses. J'étais assez en avance dans les... Je savais lire, en fait, avant 6 ans, en fait. Donc voilà. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Et sinon, mentalement, voilà, j'étais quelqu'un qui voyageait beaucoup dans sa tête, entre guillemets. De 7 à 11 ans, l'interaction avec les autres. Alors moi, j'étais plutôt quelqu'un qui observait les autres. J'avais du mal à me connecter, à aller vers les autres, en fait. J'observais beaucoup, je regardais beaucoup, mais j'avais du mal, concrètement, à aller vers les autres. Je pense que c'est cette carte qui veut nous parler de ça, puisque ici, on a... Et puis, beaucoup, beaucoup d'intuition, beaucoup, beaucoup dans le mental aussi, avec la chouette. De 12 à 16 ans, un rapport avec la famille. Donc bon, le rapport avec la famille, c'était un peu du va-et-vient. C'est-à-dire que ça dépendait quelle famille. En fait, ma famille, c'était mes parents. Mes parents, ça va, de 12 à 16 ans, donc j'ai été toujours vivant. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais à côté de ça, il n'y avait pas vraiment de lien avec le reste de la famille. On a toujours été un petit peu centré sur nous trois. Après, je pense qu'ici, on veut me dire que de 12 à 16 ans, c'est peut-être aussi là que j'ai développé, grâce à peut-être mes ancêtres, mes capacités médiomiques. Parce que c'est à l'adolescence, en fait, que je me suis beaucoup intéressée à tout ça, à tout ce qui était un peu énergétique, les cartes, les choses comme ça. À l'adolescence, ça me plaisait beaucoup. Je me rappelais toujours, j'avais une tante qui consultait les voyantes. J'allais être avec elle. Je m'intéressais déjà aux cartes. Le pendu, je ne connaissais pas, je ne pratiquais pas. Mais les cartes, c'était déjà mon truc, en fait. Mais voilà, ça restait un petit peu de l'ordre, un peu de quelque chose qui n'était pas sûr, en fait. C'était un petit peu, bon, je savais que ça existait. Mais bon, voilà, je n'étais pas encore à fond dedans. Mais c'est vrai que je pense que tout ce qui était énergétique, tout ce qui était cartes, divinations, tout ça, ça avait déjà commencé entre l'âge de 12 et 16 ans. Ensuite, de 17 à 25 ans, à l'âge adulte. À l'âge adulte, c'était l'âge de l'épanouissement, très bonne santé, jamais malade. Et puis aussi, total épanouissement, c'est une très, très bonne carte. C'était la carte du bonheur, puisque, alors je dirais jusqu'à 24 ans, parce que, avant, pas trop. Je réussissais tout ce que j'entreprenais, mes études, tout, je réussissais tout. Mais, alors, de 26 à 35 ans, ici, on a la carte de l'amour. Donc, c'est une très bonne carte aussi. Bon, malgré le fait que, malheureusement, c'est à cette période-là que j'ai perdu mes parents. Donc, il n'empêche que j'ai toujours gardé, voilà, peut-être aussi leur amour. Qui sait, c'est peut-être ce que cette carte veut nous dire. Mais, sachant que, voilà, c'est une période très difficile de ma vie. Mais, c'est aussi la période à laquelle j'ai rencontré l'amour. Ensuite, de 36 à 50 ans. Donc, c'est maintenant. De 36 à 50 ans, bah, écoutez, belle carte. Pourvu que ça dure, j'espère, en tout cas. On va voir par la suite. En tout cas, ici, on a la carte des opportunités, de la clé, la réussite. Et puis, ici, la richesse, l'épanouissement avec la rune Féou. L'abondance, la richesse, j'espère, en tout cas. On va continuer sur cette lancée. Ensuite, de 51 ans jusqu'à, on ne sait pas quand. Ah, on a la bougie. Alors, je pense qu'avec le temps, quand j'aurai plus de 51 ans, je serai quelqu'un de sage, de quelqu'un qui apportera la lumière, je pense, aux autres. Et c'est ce que j'espère. J'aimerais tellement aider les personnes qui, comme moi, ont été dans la nuit noire de l'âme. C'est la nuit de l'âme, je crois qu'on appelle ça. Vous savez, quand on est vraiment dans le mal, quand on a des aînés noirs, etc. Et finalement, il y a cette chandelle, voilà, qui protège et qui apporte cette lumière. J'aimerais vraiment, plus tard, quand je serai plus, voilà, plus vieille, entre guillemets, apporter cette lumière aux autres. Donc ça, c'est sûr. Après, maintenant, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je pourrais en porter dans l'au-delà ou dans la vie ? Alors, on a encore cette corde, décidément, elle ressort souvent. Donc, qu'est-ce que je pourrais emporter dans la vie suivante ou dans l'au-delà ? Bah, peut-être que dans ma vie suivante ou peut-être que dans l'au-delà, je continuerai à tendre la main. Bon, là, c'est une corde, mais symboliquement, je pense que je pourrais continuer à tendre la main et à aider les personnes en difficulté, qui c'est, les personnes de ma famille. En tout cas, j'espère que ça pourra se concrétiser comme ça. Je pense, parce que pour moi, la corde, c'est ça, quand on lance la corde à quelqu'un, c'est qu'on lui donne, qu'on l'aide, en fait. On l'aide à s'en sortir, on essaie de le sauver. Et peut-être que, voilà, je continuerai à lancer des cordes à ceux qui sont en train de sombrer dans l'obscurité, qui sait, ce qui pourrait correspondre en plus à cette carte qui est ici. Donc, voilà. Bah, écoutez, voilà l'exemple du tirage de la maraite. Donc, dites-moi si vous l'avez déjà fait, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous voyez aussi, peut-être, dans ces cartes. En tout cas, je trouve que c'est un tirage qui parle très, très bien, qui correspond parfaitement à ma situation. Même si ici, je m'attendais à avoir une carte plus négative. Vous voyez, parce que là, c'est une période de ma vie où il y a vraiment eu beaucoup de décès. Donc, je m'attendais à avoir plutôt... Bah, regardez, je l'avais déjà fait il y a plusieurs années, et j'avais eu le passeur. Et le passeur, ça représente les entités. Les fantômes, etc. Donc là, ça pouvait faire penser à mes parents qui sont décédés, mes grands-parents qui sont décédés, toutes les personnes qui sont décédées. Et c'est marrant, regardez, je vous montre. Et je ne montre pas. J'avais la vitalité ici. La vitalité, je l'ai eu là. J'ai eu la corde. C'est pour ça qu'il faut écrire, en fait, ces tirages, parce que c'est vraiment génial. J'ai eu la corde ici, alors qu'elle était là. J'ai eu l'espoir. J'ai eu la clé. La clé était ici. Là. Moi, je l'ai eu ici. Et c'est fou. J'ai quasiment eu presque les mêmes... les mêmes cartes, quoi. Ah, c'est quand même fou, hein. Et pourtant, ça date d'il y a plusieurs années, mon premier tirage. C'est pour ça qu'en fait, il faut les écrire, les tirages, il faut les refaire à plusieurs mois ou plusieurs années d'écart et voir un petit peu l'évolution. Et je pense que depuis que j'ai acheté ce jeu, donc je l'ai acheté, on ne sait plus quand exactement, mais je crois que je l'ai acheté en 2019. Attendez, ben. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a la date ? Non, il n'y a pas la date. Je ne sais plus, cette version-là. En fait, je l'ai acheté aussitôt qu'elle est sortie. Arkana Sacra, mais c'est la première version en boîte, en carton. Je pense que ça doit être en 2018 ou 2019. Je ne sais plus. Et j'avais fait ce tirage-là. Donc ici, de toute façon, on doit l'avoir. C'est... Quelle année ? Ah ! On n'a pas l'info. Quand on veut l'info, on ne l'a pas. 2017, vous voyez. Bon, je ne l'ai peut-être pas acheté tout de suite. Vous allez me dire. Moi, je pense que c'est en 2018 que je l'ai acheté. Donc, j'ai depuis 2018. Donc, je l'ai fait en 2018, le tirage. Et vous voyez comment ça a évolué. Et je pense que j'ai dû guérir de certaines choses. Et vous voyez ça. Les cartes, finalement, on a l'impression qu'elles ont été poussées un petit peu vers le haut. Je trouve ça super intéressant, moi. Franchement, je trouve ça vraiment hyper parlant, hyper intéressant. Alors après, voilà. Pour l'instant, j'en suis ici. 36 à 50. Donc, j'en suis ici. Les opportunités, l'abondance, la richesse. Et ensuite, j'ai à acquérir la sagesse et pouvoir apporter la lumière. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. J'en ai fait qu'un. Après, je passerai à l'oracle des sages aussi. Puisque je vous avais dit que j'allais mettre en avant les jeux d'Alcide Nathanael. Mais il n'a pas fait que l'oracle d'Algariel. C'est celui que je tiens le plus. Mais je vais après vous faire des tirages avec aussi l'oracle des sages, l'oracle de Mercure. Et j'ai peut-être essayé de vous créer un tirage avec les trois jeux. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous.